bonjour je vous présente le contre puf contre aéré puf alors c'est comme le long bouffé donc ça se joue sur un plateau comme ceci avec deux dés c'est un jeu de table européen pratiqué en Allemagne les règles du jeu ont été documentées au 19ème siècle mais ils pourraient être bien plus anciens car d'autres jeux portant des noms similaires sont connus depuis des périodes antérieures en Europe alors en fait vous allez jouer avec 15 pièces et deux dés et les joueurs vont se déplacer en fonction du résultat de chaque dé en déplaçant une pièce de la valeur d'un dé un pion de la valeur d'un dé puis un autre pion de la valeur de l'autre dé ou en déplaçant un seul pion de la valeur 2 des deux dés c'est à dire qu'on additionne les deux dés alors attention car dans ce jeu la valeur la plus basse du dé doit être jouée si elle ne peut pas le joueur ne bouge pas lorsqu'un joueur lance des doubles il joue les valeurs de chaque dé ainsi que les valeurs du côté opposé du dé c'est à dire si un joueur fait un double 6 et bien il fait un double 1 aussi s'il fait un double 5 il fera un double 2 s'il fait un double 3 il fera un double 4 alors attention car les valeurs du bas ne peuvent être jouées que si toutes les valeurs du haut ont été jouées le premier double lancé n'est joué qu'une seule fois mais chaque double lancé suivant est joué deux fois et les valeurs du haut doivent être jouées deux fois avant d'utiliser les valeurs du bas les valeurs du bas ne doivent pas nécessairement être jouées ou seules certaines des valeurs du bas peuvent être jouées si le joueur le souhaite et en plus un lancé supplémentaire est accordé pour le deuxième lancé et les lancés suivants de double les joueurs placent leurs pièces sur des sections opposées c'est à dire que contrairement aux jeux longues bouffées les verts commenceront ici et les bleus commenceront ici donc les bleus commenceront ici et feront le tour comme ceci et les verts commenceront ici et feront le tour comme ceci alors petite démonstration le vert fait 6 et 2 donc il décide de rentrer un pion sur le 6 un pion sur le 2 6 et 2 pour le bleu un pion sur le 6 et il décide aussi de mettre un pion sur le 2 alors imaginons que le vert fasse 6 et 6 donc ici c'est un double donc le joueur va jouer 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple il va rejouer 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple donc il joue les valeurs du dé ainsi que les valeurs du côté opposé à condition que les valeurs du haut aient pu être jouées donc là le premier double n'est joué qu'une seule fois donc ici il va faire 1 et 1 alors bleu joue et fait 4 et 3 1, 2, 3, 4 elle décide de faire 1, 2, 3 vert relance et fait par exemple 4 et 4 donc il refait un double donc 1, 2, 3, 4, hop alors bien entendu quand un pion prend la place d'un autre pion qu'il arrive sur une case où il y a un pion adverse et bien le pion est renvoyé au départ et un pion, un pion vert par exemple ne pourrait pas aller ici puisqu'il y en a plus d'un donc quand il y a plus d'un pion adverse sur une pointe et bien on ne peut pas s'y mettre par contre si un pion vert venait ici il prendrait le bleu qui serait rendu donc 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 puisqu'on a joué 1 x 4, 2 x 4, 3 x 4 pardon, avant le 4 avant les 2 x 4 j'aurais dû jouer le 3 donc j'ai dû jouer 2 x 4 1, 2, 3 1, 2, 3 car on joue 2 x aussi le double qui se trouve de l'autre côté et ensuite alors on n'est pas obligé de jouer les 2 x 3 et ensuite et bien on on a un nouveau lancé donc 5 et 3 donc 1, 2, 3, 4, 5 par exemple 1, 2, 3 alors on peut les sortir sans que tous les pions soient rentrés en prochain tour si je fais 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 je peux utiliser un dé pour sortir le pion vert voilà donc le premier joueur à retirer toutes ses pièces du plateau gagne voilà merci pour avoir suivi cette vidéo à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir